Salut les gens, alors on est vendredi 12, 8h30 du matin, derrière moi il y a la partie champ, alors il y a un beau soleil du matin, du coup c'est un peu en contre-jour, un peu ébloui. Cette semaine, pas eu le temps de faire de vidéos du tout, donc du coup, donc n'ayant pas eu le temps de faire de vidéos cette semaine, un peu de surcharge de travail, que ce soit au jardin ou au taf, je vais en profiter en fait pour répondre un peu à une question récurrente sur la dernière vidéo, sur la vidéo de la sécheresse au nord, dans le nord, et dans une question sur pourquoi je ne paille pas mon jardin. Alors pourquoi je ne paille pas mon jardin, et bien parce que, en fait, parce que, juste, c'est ça, non, pour plusieurs raisons, alors la première, ça reste le manque de temps, le manque de temps, un, pour aller chercher du paillage, chercher de la matière, et puis le manque de temps aussi pour, on va dire, pour l'étaler et la mettre en place. J'avais prévu, depuis le début du printemps, déjà, de pailler, on va dire, mes passe-pieds. Finalement, on arrive le 12 mai, et c'est toujours pas fait, donc, bon, c'est une des raisons, peut-être pas la principale. Alors, il faut dire que l'inconvénient de mon métier, c'est que je parte chez moi le matin à 8h30, je rentre à 19h30, ça laisse peu de temps pour faire jardinage, à côté de ça, il y a quand même le reste, la famille, les enfants, donc c'est pas forcément simple. Donc, il faut que je fasse du vite, vite et bien, dans la mesure du possible, et jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi à incorporer dans ma façon de faire le temps à passer pour du paillage. Une deuxième raison aussi, c'est qu'après, il faut avoir la matière. Alors, je suis pas sur des petits terrains, donc, j'ai fait une petite pause et puis je vais vous montrer. Alors, donc, pour ceux qui me suivent, comme j'ai dit, je suis pas sur un petit terrain, donc, 600 m² de potager environ, donc, il faut de la matière, quoi. Au jour d'aujourd'hui, ma chaîne YouTube, c'est un plaisir, c'est un amusement, j'en tire aucun revenu, donc, je ne me vois pas comme certains youtubeurs aller claquer 500 euros pour un camion de compost ou 30 m³ de paillage juste pour faire bien et montrer que c'est ce qu'il faut faire. Un, je ne sais pas que j'en ai pas les moyens, c'est que j'en vois pas l'intérêt. Moi, le but du potager, c'est nourrir ma famille en légumes le plus sainement possible et puis sans dépenser d'argent ou tout du moins, le moins possible parce qu'il y a forcément des choses dont on peut difficilement se passer d'acheter. Une des raisons aussi pour lesquelles je ne paille pas, donc, vous voyez, sur la partie champ, donc, j'ai une moitié où on voit sur le bas mes oignons, à gauche, j'ai préparé mes planches pour mettre tout ce qui est cucurbitacé et au bout, mes pommes de terre. Donc, c'est pareil, 800 pieds de pommes de terre, les mettre sous foin, ce n'est pas la même chose que les mettre sous foin quand on a 20 pieds dans son jardin. Et puis, c'est pareil, j'ai un peu une obligation de résultat, qu'au-demain, je me dis, mais 800 pieds, ce n'est pas pour récolter trois patates par pied, il y a quand même une nécessité de rendement. Donc, ça me semble compliqué de pailler. Alors, après, je ne dis pas que ce n'est pas impossible, chacun vomit bien à sa porte et chacun fait un peu comme il l'entend. C'est vrai que le paillage a des avantages, ça permet de garder quand même pas mal d'humidité sur le sol, mais ça a aussi des inconvénients, j'en ai déjà parlé un peu, ça a aussi des inconvénients. Moi, ici, j'ai l'avantage d'avoir une terre plutôt légère, une terre à dominante calcaire, ce qui, ça, est plutôt moins bien. Donc, l'intérêt de cette terre, c'est qu'au printemps, elle se réchauffe très vite. Je peux généralement mettre les pieds dans mon jardin une semaine, 15 jours avant tout le monde. Si demain, je m'amuse à la pailler, je garderai l'humidité et ça me permet trop plus d'avoir ces 15 jours d'avance. Alors, ces 15 jours d'avance, il y a un avantage, c'est que les cultures, alors, je suis à droite sur mes oignons, ça n'a pas été arrosé du tout, forcément, vu la longueur, le filard a été planté tôt, ils sont enracinés eux-mêmes naturellement. Et là, malgré l'absence de paillage, de l'humidité, il y en a un. J'ai fait, c'est vrai que la vidéo, j'ai mis un titre, c'est la sécheresse dans le nord. Aujourd'hui, à part pour les légumes repiqués comme les choux, et quelques semis comme les carottes, c'est pas nécessairement encore devenu une problématique, l'absence d'eau. Alors, je vais refaire une petite pause et puis je vais aller de l'autre côté du jardin. Alors, là, ce qui peut être une problématique, l'absence de paillage, par exemple, c'est pour les fraisiers. Là, les fraisiers, hier, j'ai pas eu le choix. J'ai dû arroser car, vraiment, ça manquait d'eau, et vous voyez, il y a même quelques pieds qui, je pense, qui vont passer l'arme à gauche. Alors, je pars plutôt du principe que je préfère laisser faire la nature et ne pas arroser. Bon, on ne peut pas forcément faire faire autrement qu'arroser un peu. Donc, ici, cette zone-là avait été arrosée au moment de la vidéo il y a 15 jours et rien n'a été arrosé depuis. De toute façon, ça se voit bien, les petits fraisiers repiqués ont tendance à griller. Alors, j'ai été surpris en repiquant quelques pieds de tomates cette semaine qu'il y ait encore de la fraîcheur en profondeur. Alors, on va faire le test. Donc, là, c'est une zone entre les deux. Vous voyez. Alors, est-ce que ça va se voir sur la vidéo ? Là, on est à, allez, 4 cm sous la surface. Alors, on va creuser un peu. Vous voyez. Voilà, c'est marrant. Il n'y a pas de paillage, mais c'est humide. Donc, en fait, le paillage, c'est très bien. Ça empêche la pousse des mauvaises herbes. Mais ce n'est pas la seule solution pour garder l'humidité dans le sol. Donc, moi, c'est sûr. Je ne paille pas. Alors, par contre, pour ceux qui suivront la chaîne au fil des saisons et des années, même si j'évolue un peu sur ma façon de faire, comme là, maintenant, je travaille en planche, je paillerai quand même les passe-pieds. C'est prévu. Donc, dès que je trouverai le temps, je le ferai. Mais l'absence de paillage, ça ne change rien à la ressource en eau. Au jour d'aujourd'hui, le fait de biner comme je le fais, je le fais au minimum une fois par semaine. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, je repasse dans l'ensemble de l'agriculture. Et là, je suis repassé dans les fraisiers mercredi. Hop, gingembre. Je suis pas repassé dans les semis de carottes. Bon, par contre, il va falloir que je le fasse parce qu'il y aura un peu de mozère qui pousse. Mais en passant régulièrement, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, on casse la croûte ou les films meux d'eau qui permettent à l'eau de remonter du sol. En fait, l'eau remonte des profondeurs par capillarité. Donc, quand vous avez un sol tassé, il y a des micro-capillaires qui se forment dans le sol et qui aident l'eau de remonter naturellement du côté le plus humide au milieu le plus sec. Donc, quelqu'un m'avait posé la question, mais le cerclage de binage permet très largement de compenser l'absence de paillage. Pourquoi je ne paille pas ? Le paillage, c'est la même chose sur mon... Attendez, on va retourner. Alors, je disais, pourquoi je ne paille pas ? L'absence de paillage, j'ai aussi une autre raison, c'est que je mécanise mon jardin. Donc, c'est vrai que j'ai la surface et mon manque de temps, on va se mettre à l'ombre du cône et acier un peu, ça sera plus facile. Ah ben non, c'est moins bien. C'est moins bien. Qu'est-ce que je disais donc ? L'absence de paillage, oui, parce que comme je mécanise mon système par manque de temps, demain, si je mets des grosses couches de paillage, je parle au niveau des pommes de terre, choses comme ça, avec mes rotations, je serai embêté avec le paillage. Alors, l'absence de paillage ne veut pas dire que je n'apporte pas de matière organique à mon sol. C'est-à-dire que pour ceux qui ont suivi les toutes premières vidéos de printemps, j'apporte énormément de matière organique à mon sol, ce qui l'aide à avoir une bonne activité. Donc, une absence de paillage ne veut pas dire non plus un sol non vivant. Bon, voilà un peu mes raisons qui me poussent à ne pas pailler mon sol. Bon, c'est sûr que l'idéal serait de le faire. Bon, on peut aussi critiquer l'absence d'arbres. C'est vrai que les arbres apportent une ombre salutaire, surtout dans la région chaude. Nous aussi, on est dans le nord. Moi, dans le nord, l'ombre, le soleil, ce n'est pas encore nécessairement une problématique. On n'est pas du côté de Montpellier, on n'en est pas à ce point-là. Et au jour d'aujourd'hui, j'estime, c'est mon avis personnel qui n'engage que moi, que trop près du potager, la présence d'arbres, c'est une concurrence pour vos plantes. Quand on voit qu'un peuplier est capable d'avaler un à deux mètres cubes d'eau sur une journée, je prends l'exemple du peuplier, parce que c'est quelque chose que je connais, mais c'est pareil pour tous les autres arbustes. Donc, le mètre cube d'eau que l'arbre à côté de notre jardin a pompé, c'est un mètre cube d'eau en moins pour vos légumes. Donc, bon, perso, je reste sur ma façon de faire, à ne pas pailler, plutôt préférer le binage. On m'a reproché aussi un petit peu le manque de couverture du sol. Eh bien, alors, je ne vais pas te donner la vidéo, parce qu'il faut que j'aille bosser. On me reproche un peu le manque de couverture du sol. Bon, en fait, c'est simple, là, on est le 10 mai, on refera une petite vidéo sur ce thème-là dans un mois. Une fois que toutes les cultures auront démarré, le sol sera couvert, il ne sera couvert pas les cultures. Il ne restera, on va dire, à la sécheresse, uniquement les passe-pieds. Et eux, les passe-pieds seront couverts, je l'espère, d'ici, là. Voilà, voilà, un peu pour ces petites réponses concernant, mais où là, autre jour, ces petites réponses concernant l'absence de paillage dans le jardin. Je reviens toujours à ce que je dis toujours régulièrement dans mes vidéos. Après, chacun, il voit sa façon de faire, s'adapte à sa façon de faire. Je ne pense pas à la mauvaise façon, je ne pense pas tuer mon sol en faisant ça. Vous savez, quand même, une paire d'années que je fais du jardin, bien plus que le nombre de personnes qui ont leur chaîne YouTube sur le sujet. En plus, c'est mon métier. Donc, bon. Tchuss à Jaco et Lily. On est dans le Nord, on fait ça. C'est par passion. C'est pas pour gagner de l'argent. Et puis, c'est surtout pour se faire plaisir et vous faire plaisir. Allez, tchuss les gens !